et bonjour internautatrice et internautateurs ici gail den pour les jeux du cygne et on retrouve notre partie notre partie xcom 2 en mode légendaire iron man on toi ça dans la gueule et tout et tout nous avons une mission assez spéciale devant nous une mission qui était très scripté c'est la seule mission de ce genre là celle qui va introduire les différents les différents je sais plus comment on appelle ça les c'est pas les clans c'est des factions les différentes factions va rencontrer deux ici la troisième on la rencontrera plus tard en fonction de ce que l'on fait et surtout on va en prendre plein la gueule on va rencontrer les ombres également nous avons une première une première partie de groupe donc avec 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 lisbeth de 8 et bon chic chang donc un ranger et un une recrue qui n'a pas encore de classe et puis notre premier faucheur notre seul faucheur c'est assez rare que j'ai assez peu de raisons d'en prendre plus d'un c'est pas la classe la plus efficace du jeu mais c'est très pratique d'en avoir son rôle peut être jouer autrement donc son rôle c'est principalement celui de scouts a besoin de même abîmer et rester en veille toutes ces années ses appareils continuent pourtant d'émettre des radiations instables je n'arrive vraiment pas à imaginer quelle était leur fonction d'origine je les ai vu en action docteur estimez vous heureux de ne pas savoir elle est très très forte pour écrire pour jouer le rôle d'éclaireur puisque en fait elle ne peut être détectée que par quand s'il ya quelqu'un qui arrive juste à côté d'elle voilà donc ça peut permettre d'avancer tranquillement en étant sûr que on va pas se faire choquer par quelqu'un on n'a pas besoin de la protéger de quelque quelque façon que ce soit ou presque il ya il me semble m'avoir repéré clé les adversaires psionique les détectent plus facilement donc il va falloir qu'on se glisse dans cette direction là on va commencer par aller par là hop et voilà nos premières ombres dans lesquelles il va falloir shooter en boucle 87% 84 81 ok voilà et donc toujours ce mode d'un qui est certes un peu de la triche mais comme tellement 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 pratique si je m'approche je sais que je vais réveiller ce ce blob là en tout cas puisque je serai en mesure d'être vu ce qui est pas très très grave contre les ombres donc les ombres sont très nombreuses mais en contrepartie elles sont très faciles à tuer et on peut leur tirer dessus en boucle vous allez voir si vous ne connaissez pas encore puis a pas spécialement besoin de de se mettre à couvert c'est leur seul défaut donc avec mes 70% c'est vrai que c'est pas ouf clairement de ce point de vue là ça change un peu de mode iron manuel à 53% laisse tomber quoi le fait d'être en mode légendaire clairement on est moins aidé pour toucher à la merde j'envoie et voilà c'est raté pas gg yes allez allez c'est que du bonheur des bonheurs ces chaleurs donc là c'est ce qu'on appelle un tir à la tête voilà donc vous pouvez lire on peut enchaîner les tirs à la tête tant qu'on les tue ça va mais bon là forcément je suis détecté voilà alors la limite ça va être sur sur les munitions parce que ben là du coup je peux pas tirer sur lui il faut d'abord que je me recharge donc je me recule et un autre groupe super ils sont loin et puis surtout ils seront apparus sur leur tour donc il risque pas de m'attaquer eux par contre je crains que lui ne puisse m'attaquer non ces créatures a tellement muté qu'il n'a plus rien d'humain 96% ouais mort aux envahisseurs c'est tout ce que mérite les expats il nous reste des munitions oui ah raté pour le dernier je peux m'en prendre qu'à moi même dans la mesure où c'est pas des munitions avec timer c'est quand même moins gênant on recharge il n'y a plus d'adversaire normalement c'est nettoyé là et ben non couillon c'est magnifique c'est magnifique normalement ils sont trop loin encore ils devraient pas pouvoir m'atteindre à leur tour mon peuple a déjà rencontré ces créatures à première vue elles semblent dénuées d'esprit mais elles ont l'eau est fine en grand nombre elles sont redoutables et puis là ça va que c'est des c'est des péants de base donc effectivement c'est plutôt plus facile ensuite ils ont plus de PV elle typiquement est effectivement très efficace contre eux parce que parce que là elle fait pas beaucoup de dégâts mais elle comment elle a de bonnes chances de toucher donc c'est vrai que ça la rend quand même plus forte hop ça doit arrêter d'avancer comme un con une ville entière d'êtres humains tous vidés de leur substance oui tout ce que nous pouvons faire pour les libérer c'est leur offrir la mort on va passer par les étages prendre de la hauteur c'est toujours beaucoup mieux bien pire je sais pas d'exister si nous ne venons pas bientôt à bout des extraterrestres c'est le même sort qui nous attend ouais à choisir je crois que je préfère quand même combattre les ombres que Advent c'est globalement plus facile alors marquez que je me suis j'ai une je peux repartir dans les ombres une fois par mission avec avec Dragoo Nova avec le Faucheur donc c'est cette compétence là l'obscurité qui me permet de retourner dans les ombres je m'en sers pas volontairement parce que c'est une mission qui se déroule en deux parties et toutes les compétences qui ne servent qu'une seule fois ne peuvent pas resservir dans la deuxième partie donc je me la conserve pour la deuxième partie hop si je peux en faire deux ou trois un ou deux non c'est bien et c'est pour Pratalmox que nous risquons tout ça s'il s'avère que vous vous êtes trompé sur son compte je le tuerai de mes mains ouais hop allez nous sommes proches du point d'extraction mais ces créatures n'ont pas l'air décidées à vous laisser passer ne vous en faites pas nous aurons vite rejoint votre ami d'Advent j'ai essayé de faire pexer plutôt la recrue que que celui qui est déjà voilà hop en vigilance je suis à vos ordres une connerie j'aurais dû d'abord la déplacer ensuite mettre en vigilance hop tac je passe en vigilance voilà allez shoot voilà oh là 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 ouais t'as dû te tromper en effet c'est deux quiches des signatures biologiques se regroupent pour former une masse singulière à deux pas de votre position une nuée nous devons aller plus avant qu'elle arrive vos amis vous rejoindront bientôt mes munitions seront bientôt épuisées donc là elle je peux l'évacuer pas elle bon ça reste le problème tac raté j'ai apprécié avec les munitions qui touche terminome je ne capte plus de signaux biologiques dans la zone les créatures ne devraient plus nous inquiéter pour l'instant alors ne restons pas dans le coin rejoignez les coordonnées pour évacuation hop je vais me placer pendant des années mon peuple a pourchassé le sien tac pendant des années nous avons survécu on recharge vous risquez tout pour vos rêves de paix au cas où vous ne l'auriez pas remarqué les extraterrestres ont passé les vingt dernières années à maltraiter notre planète hop vous ne pensez pas qu'il est temps d'essayer autre chose si seulement vos discours pouvait venir à bout de ces créatures très bien la voie devrait être dégagée la deuxième escouade est déjà en route vers Mox rejoignez le point de rendez-vous et attendez son arrivée n'ayez crainte nous visserons oui donc ça c'était la première partie il y a trois parties en fait donc là on a joué le groupe avec Dragunova donc le faucheur ensuite il y aura le deuxième petit groupe avec Pratelmox l'escarmoucheur et ensuite on retrouvera tout le monde globalement ce deuxième groupe est un petit peu plus compliqué que le présent je crois que les ennuis approchent le rendez-vous risque d'être compromis on se concentre contact à couvert je crois qu'on a un plus gros problème c'est très certainement notre homme ou plutôt notre contact craxade pantin d'advent c'est un bisounours vox vox tala fortel qu'ils sont là pour chasser pour purger les drapeaux peines les sourds la rencontre peut avoir lieu elle est libérée des dieux imposteurs je serai prêt à tout pour que mes semblables puissent en dire autant même à parler à vos faucheurs bon allons-y c'est pas les bisounours mais ils sont très efficaces l'éclaireur vous attend un peu plus loin traversez ce quartier aussi vite que possible mais soyez très prudent quelque chose me dit que cette ville nous réserve encore un certain nombre de surprises les surprises sont le cadet de nos soucis aujourd'hui c'est qu'ils devraient plutôt nous inquiéter ce sont vos faucheurs les escarmoucheurs ont été créés par les dieux imposteurs de ce monde pour les servir et mourir comme autant de pantins nous nous souvenons de tout et nos prouesses sur le champ de bataille sont très utiles à notre cause en combat rapproché personne ne nous arrive à la chemise ça ça discute sur le combat rapproché ils sont bien mais pas non plus voilà donc l'escarmoucheur peut tirer avec son bullpup et se déplacer dans n'importe quel ordre durant son tour l'avantage c'est pas bien par rapport à d'autres avec les autres persos quand on tire on s'arrête là tu peux tirer et te déplacer ou tirer deux fois de suite ça c'est très très bien le grappin qui est très très fort aussi qu'on débloque ensuite pour tous les autres personnages avec des armures avancées mais c'est vraiment très pratique donc là j'ai une recrue pardon une recrue j'ai le père pratal donc là pour l'instant il n'y a personne et mon grenadier je me lance toujours se déplacer sur des zones qu'on a déjà couvertes pour éviter de déplancher des blobs. Voilà. Je n'ai pas le souvenir d'avoir déjà croisé ces créatures. Et c'est normal. Les vérificateurs ont été créés avec un seul objectif en tête. Contenir les draghten, les ombres. Nous devons éliminer cette patrouille au plus vite avant que d'autres n'arrivent. Moi, ça me va. Abattez-les ! Oui. Alors. PPR Pratal. Voilà son grappin qui va lui permettre de se mettre, par exemple, en hauteur. Prendre un verre directement. Et en plus, ça ne consomme pas d'action du tout. Donc, voilà. Lui, typiquement, il est mal barré. Tac. Hop. Des points de capacité, c'est toujours bon à prendre. Voilà. Et alors, il faut faire gaffe. Avec cela. Parce que ça explose. Et quand ça explose, eh bien, c'est pas glop. Pour... Parce que ça attire des ombres. Des ombres. On lui-fine, comme ils disent. Alors, ce que je vais faire... Je vais le mettre là. Regarde, l'embuscade. Vigilance. Je vais le laisser pas être trop proche. Là, je vais le voir aussi. Hop. Il y a 27%, je le sens pas. Et merde. Et merde. Alors, il s'est déplacé deux fois. Il est mort. Il est tout mort. Donc, il ne faut juste pas se mettre juste à côté de lui. 84%. 3 à 5. Il a 6 télés. Bien. Donc, ça, ça ne va pas le tuer. Alors, je vais peut-être l'endommager avec le patale. Tac. Et le terminer. Pauvre quiche. Voilà. C'est pas si compliqué que ça. Donc, ils explosent pas toujours, hein, les... Ceux-là, là, je sais plus comment ils s'appellent. Allez, toi, tu vas pouvoir redescendre. Avant que ça ne brûle et que tu ne tombes. Tac. On va recharger tout le monde. Et... Et... Tac. 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 Donc, on va-t'en. Hein... Ce n'est pas une patrouille, c'est une armée. Oui, et ce n'est vraiment pas le bon moment. Reculez, tous, allez ! En vrai, dans le jeu, ça ne se passe jamais comme ça. Les ombres sont attirées par le bruit des combats. Ça les galvanise. Et vous venez de faire sauter un camion de carburant ? Nous n'avons pas le choix. Trouvez un autre chemin. Nous nous occuperons des ombres. Bon, on l'a remonté. Draglar, les chargeurs, soyez prudents. Ils sont bien moins dociles que le reste de leurs congénères. Une description appropriée. Il semblerait que la mutation ait accéléré le métabolisme de ces chargeurs. Ce qui expliquerait leur vitesse et leur agilité. Mais aussi cet incroyable sursaut d'agressivité. Voilà, donc il y a des... Voilà, c'est des chargeurs. Ils vont plus vite, en fait, que les ombres de base. Ça, t'es à combien ? 68%. Donc là, j'ai 4 tours. Très bien. Voilà, voilà, tac. Toi, est-ce que tu vois quelqu'un ? Il en restait un, si on se rend bien. Ouais, ça peut pas toujours passer 68%. Oh là, oui, ils sont nombreux là encore. Alors, je vais plutôt de l'autre côté. Il va être beaucoup, beaucoup plus vite. L'onde de choc de cette explosion a été ressentie aux quatre coins de la ville. La réaction des ombres ne devrait pas se faire attendre. La seule réaction que je tolérerai, ce sera leur mort. Trouvez-nous cette sortie. J'aurai essayé d'optimiser l'utilisation des munitions contre ces saloperies. Hop, et on se récupère. Normalement, si je me souviens bien, la sortie est plutôt de l'autre côté. 53%, c'est pas terrible. Je vais le laisser se rapprocher. Surtout que... Ah, ou alors, sinon, j'utilise ça. L'indict qui est plutôt rigolo. Ça attire l'acide vers moi. Et puis, c'est une compétence que je peux utiliser tous les 5 tours. Et pouf, dans sa trousse. Hop, un peu de hauteur. Je crois que j'ai géré ce groupe-là. Et j'en ai un autre qui va arriver. En vigilance. Ah, très bien. Voilà. On utilisera la dernière munition sur la vigilance. Les tirs de vigilance ont toujours un malus. Ça se voit. Cette zone est bien plus dangereuse qu'attendu. Il va me falloir un peu plus de temps. C'est compris. On tient la position. Hop. Hop. Ah, t'es... Hop. Je ne le vois pas. Merde. Oh, putain. Scronubic. Ah, je ne le vois pas non plus là. On recharge. Et on vigile. Je me tire. Nos capteurs s'affolent. Les ombres ont fait quasiment sur vous. Ces ombres ont l'air d'être particulièrement sensibles au bruit. L'ambiance du combat devrait en attirer de plus en plus. Je crois qu'on tient quelque chose. Tenez bon, encore une minute. Une minute. 100%. Wouhou. La lumière s'éveille, ça serait bien pour un cours de munition. Ok. Beguer. Voilà. Donc là, je vais avoir un nouveau blob qui va apparaître. C'est un autre train. On recharge. Une nuée d'ombre arrive. Et il y en a quelques-uns. Voilà, c'est ça. La sortie est par ici. On a trouvé un autre chemin pour vous permettre de rejoindre le point de rendez-vous. Les ombres sont toujours en route, alors ne traînez pas. Ce ne sera pas un problème. Comment il se la pète, quoi. Alors, lui, il peut y aller. Lui aussi. Je pars loin. Et lui aussi. Parfait. Allez-toi, Astros. L'éclaireur et la première équipe vous attendent droit devant. Je sais que la mission n'avait rien de facile, mais je reste persuadé que nous ne le regretterons pas. Ça dépendra du faucheur. On sent qu'il s'amène beaucoup, les faucheurs et les... Et les... Et les... Je ne sais plus comment. Petit temps de chargement entre les... La nouvelle partie. Donc ça, c'est vraiment... C'est la mission avec le nouveau contenu de... Enfin, ce qui était nouveau dans Wars of Chosen. Le point de rendez-vous est droit devant. Essayons de rester cordiaux, d'accord ? Donc, le plus cruel de tous les capitaines d'Advent vient pour expier ses péchés. C'était dans une autre vie. Je suis libre, maintenant. On ne change pas sa nature simplement en retirant son casque. Les faucheurs ont la mémoire longue. Craxade des anciens. Je n'ai pas peur. Bon, deux choix s'offrent à nous. Où nous nous allions pour chasser les anciens de notre monde. Où nous nous battons tous à mort ici même. C'est à vous de voir. Personne n'a jamais fait une chose pareille. Et personne ne la refera jamais. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Vox Prima, l'assassin des anciens. C'est l'épée de Damoclès de mon peuple. Elle tue tous les ex-Advent. Mes semblables connaissent le même fléau. Ce sont des immortels. Lancés par Advent à notre hausse. Nous devons combiner nos forces. Si nous voulons avoir la moindre chance de les vaincre. Vous pouvez essayer. Vos faucheurs ont déjà affronté ce genre de créatures ? Elles sont apparues sans crier gare voilà quelques années. Sans elles, nous aurions déjà repris notre monde. Ha 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 ! Quelle arrogance ! La volonté des anciens touche tous les recoins de l'univers. Je ne suis que là de leurs instruments. Ces deux-là se complètent parfaitement sur le champ de bataille. Si nous prenons soin de ne pas les séparer au combat, ils en tireront de nombreux avantages tactiques et renforceront leurs liens. Deux choses. Tout ça, c'est aussi des ajouts de Wards of Chosen. Il n'y avait pas dans XCOM 2 de base. Cette mission, elle introduit les factions avec les escarmoucheurs et les faucheurs. Elle introduit les ombres et elle introduit les élus. Chosen, vous pouvez en dire élus en anglais. Et donc, là, j'ai les frères d'armes également. Comme ces deux-là. C'est Chang et... Chang et... De Groot. Non, ce n'est pas De Groot. C'est Doherty. Patrick Doherty et Chang, son pote. Et bien, du coup, quand ils sont côte à côte, ils ont un bonus pour l'instant. Ils ont juste un bonus. Et ils ont aussi le travail d'équipe qui est absolument indispensable. Octroie un point d'action bonus à un frère d'armes. Une seule charge par mission comme une autre deux frères d'armes. Sachant que plus tard, ils pourront en avoir un deuxième. Et ça permet de donner une action de plus à un autre joueur, enfin, un autre personnage qui en a besoin. C'est vraiment indispensable. Voilà, donc là, notre objectif, ça va être de pouiller la gueule de l'ancien avec plusieurs défauts. Vous verrez lesquels. Donc là, pour l'instant, on ne sait pas où elle est, la pseudo-ninja. En général, elle vient par là. Mais le problème, c'est que de toute façon, on aura du mal à vraiment m'emmerder. Juste que je les laisse le plus proche possible l'un des autres. Allez, on arrête de la guiller. Je vais te remettre dans l'obscurité. Et normalement, ça ne sert pas à grand-chose, parce qu'il me semble bien qu'on peut ignorer les attaques d'opportunité. de mémoire. Un sensible au corps-à-corps, voilà, et marche furtive, c'était une déclenche, une tire de vigilance, une tire réflexe, c'est ça. Par contre, donc, elle n'aime pas quand on attaque à proximité de lui ou d'elle, je ne sais pas trop si c'est un homme ou une femme, et les faucheurs lui infligent davantage de dégâts. C'est les forces et les faiblesses. Elle n'est pas belle. Elle a dit quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Et bien entendu, il y a des ombres, sinon ce ne serait pas drôle. Je ne sais pas si je peux arriver à le ou la choper. Si j'arrive à la contourner, on va dire que c'est une dame. Ah, ben voilà. Donc là, du coup, ça, c'est idéal. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On peut arriver... Ah ben tiens, on va faire ça déjà. On va lui défoncer son couvert et son armure. Cadeau. Le grenadier en action. Bim. Et ensuite... Ouais, c'est une frappe de lâche, mais ça reste efficace. Hop. Ouais, ils disent tout ça, mais à la fin, ils meurent quand même. Bon, ça, c'est cool. Normalement, il est arrivé à la one-shot, sauf si je rate trop de tir. Je ne pensais pas que ce conflit serait aussi passionnant. Vous me surprenez, X-Comb. Cela dit, les anciens exigent votre mort à tous. Et je ne peux pas me permettre de les décevoir. Les vagues de dispersion sonique émises par ce module de stade balaient une zone immense. En d'autres termes, cette créature vient de sonner l'heure du dîner pour toutes les ombres présentes dans la ville. Vous avez tout compris. L'intégralité de la biomasse des ombres se rapproche de cette position. Voilà, donc, j'ai vaincu l'élu. Ça, c'est fait. Il va juste me rester... Normalement, c'est une mission qui se passe bien, là. Jusque là, tout va bien. Donc, il ne reste plus qu'à bouger. Du coup, ça ne m'arrange presque pas d'être en obscurité. J'ai plus à me soucier de couvert ou de quoi que ce soit d'autre. Il faut juste que je défonce les ombres qui arrivent. Sachant que ça va arriver, et en boucle. Ah, t'es touché. Promotion reçue. Allez. Allez, on continue les promos. hop. Hop. Let's do this. Tac. J'y vais. Ce qui est vraiment vraiment ces skirmouchers très très forts. C'est leur capacité de mouvement qui est vraiment énorme avec le grappin. ça donne vraiment des possibilités tactiques considérables. Hop. Hop. 66%. Allez. Ça va bien. Je vais d'être en vigilance. Tac, alors, Dragunovar. Du coup, il faut plutôt t'envoyer en bas. Pas trop toute seule commune. C'est la gouille. Elle te plante pas mes mères. C'est bien. Tac, ça sert pas à grand chose. Ouais, 6 minutes. Tac, vous allez continuer d'avancer. Qu'est-ce qu'il y a là ? Tout le monde est au même niveau. Peppermox. Je vais l'avancer. Non plus. C'est un succès. tant qu'ils ont que ça comme point de vue c'est tellement tellement facile ça vient vraiment en boucle sur cette mission combien de ces créatures peut-il bien encore y avoir ici je vais il faut faire gaffe avec les grenades parce que ça attire du monde dès qu'on fait des explosions alors ça passe mais par contre à 4 pv donc ah merde je fais 3 à 5 je peux faire une petite attaque au sabre je suis 3 à 5 aussi toi tu n'as plus de munitions hop je vais me faire une petite vigilance ou pas euh tuc 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 là je vais ouvrir la porte ah tiens je vais me balancer le clé mort ou pas les morts ça fait une explosion l'explosion c'est pas bien pourquoi ah merde j'ai une porte en plus je vais où on a besoin de moi c'était peut-être pas très malin ça bon l'avantage c'est que là maintenant ça vaut le coup que je te mette en vigilance je vais vous demander ah merde j'ai plus de munitions quel con euh ouais donc toi je vais te mettre en vigilance très clairement et toi aussi du coup bon c'était pas très malin de ma part même j'ai rien ah merde je n'existais pas quand cette fille il était Je suis encore debout, mais ça ne m'empêche pas d'être révexé par ce qu'il est devenu, et ce qui est arrivé à ces gens. Je vous crois. Ok. On avance, on tire, on recharge. Je n'ai pas des 4 PV là. Visuellement. Je trouve que cette mission est très bien faite de ce point de vue-là, vraiment, ce côté, on avance, on recharge, on tire, on avance, on recharge, on tire. C'est assez drôle, je trouve. C'est la piste. C'est aussi une mission qui est bien pour pexer, du coup. Même si les ombres, je crois, rapportent assez peu de points d'expérience, comme il y en a plein. J'en ai tué 17 ombres depuis... Je crois, non, je n'ai plus. J'ai en rouge, pareil, c'est un truc d'un mode, ça. Allez, on va tous les laisser arriver. Et on les défense tous. Proté, réussine. Putain, telle bande de quiches. Un jour viendra où le peuple pourra reprendre cet endroit. Si tous vos congénères vous ressemblent, c'est bien possible. Ça y est, ils commencent à s'envoyer des fleurs. Bon, alors là, il me semble que je n'ai plus personne dans l'immédiat. On va quand même vérifier ça. Et si c'est le cas, on rush, c'est bon. Allez, tac. Hop. Hop. Et au prochain tour, on est parti. Et je vais réussir cette mission sans aucune blessure, ce qui est bien. Généralement, l'élu, il arrive toujours à... Là, j'ai eu du bol ou du frère, je ne sais pas. D'arriver à le choper tout de suite et de l'empêcher d'attaquer. Parce qu'en fait, sinon, en général, il est fufu. Et... Oui. Allo. En général, il est fufu. Et en fait, il a toujours la possibilité de faire une attaque. Et une attaque qui touche systématiquement. Donc, c'est pas du tout combattre l'assassin. Parce que, voilà, son côté fufu est vraiment pénible. Voilà, on peut continuer à fixer gentiment, mais sûrement. Les anciens sont prêts à tout pour faire réjouer cette alliance. Euh... 3, 2, 3... Allez. Ah, t'es... C'est pas bien grave. Je vais où on a besoin de moi ? Bon débarras. Mon chargeur est presque vide. Je suis intraitable. Mon chargeur est vide. Moving to position. Hostile terminated. Et voilà. Target eliminated. Weapons burning ammo fast. Il n'y a plus personne. Et c'est... Good. Et presque. La nuit entière sera bientôt sur nous. Nous n'avons pas pris cette position en très longtemps. Eclaireur au talion. Comment on fait pour partir d'ici ? Je ne pourrais pas descendre plus bas. Allez ! Je n'ai pas l'intention de mourir aujourd'hui. Je vais vous suivre. Force talent, Brooklyn ! Il est temps de rentrer. Très fort. Non. Et si. Saleté. Bon. Et bien voilà pour cette mission. Parfaite. Franchement. Notre nouvelle alliance avec les factions de la Résistance est une excellente occasion d'étudier leurs divers moyens de survie à long terme. Voilà donc j'ai du coup j'ai des liens de frères d'armes qui sont disponibles. Donc je les avais fait un peu pour ça. Tac. Non je ne veux pas d'affiche. Je m'en fous. Hop. J'ai plein de promotions. Alors. Chacun de nos soldats a évanué selon sa compréhension de nos tactiques et ses capacités. Sa connaissance du combat. Grâce à l'expérience acquise sur le terrain, nos soldats des factions de la Résistance accéderont à de nouvelles capacités en fonction de cette connaissance du combat. Voilà. Donc bon c'est pas idéal. Voilà donc je vais pouvoir développer des compétences. Et il y a des points de compétences soldats et des points de compétences pour tout le monde. Plus un personnage a une intelligence de combat élevée, plus il va gagner des points individuels. Ce qui va me permettre de débloquer plus de compétences. Donc il y a toujours une première qui est gratuite. Donc par exemple, lui je vais le faire. Alors. Je vais le faire d'abord. Fantôme. Final. Je vais le faire d'abord au sabre. Je regarde pour mettre les noms. Voilà et donc je vais pouvoir. Lui ça je pourrais. Je pourrais le développer. Vous voyez ça me coûterait 10 points de capacité. Pour ça il faut que j'ai développé, construit un bâtiment. Quand je l'aurai construit je pourrais avoir plus de compétences. Et je vais avoir des compétences qui vont se débloquer aussi au fil du temps. Hop. Un tireur d'élite. Très bien. Un autre lance-grenade. Très bien aussi. Et dragon du pas. Nous avons une manière différente de résister. Mais nos peuples se battent pour la même cause. Pour le monde que nous connaissions. Ensemble. Nous mettrons fin à l'occupation. Où nous mourrons. Oui. Les factions de la Résistance sont plus flexibles que nous en matière d'entraînement. Plusieurs capacités s'offrent à leurs soldats avec chaque promotion. Ils s'adapteront en fonction de vos choix commandant. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a un truc XCOM en plus. Qui se déverrouillera quand il aura atteint les grades suivants. Et qui vont me permettre de pouvoir... Donc c'est des compétences au hasard. Qui va pouvoir déclencher. De choper en plus. Donc là je vais prendre déclenchement à distance. Qui peut être assez pratique. Qui semble en plus et moins utile. Voilà. Ils sont tous fatigués. Donc ça c'est la petite barre en dessous. C'est ce qui nécessite en fait de faire tourner les personnages entre les différentes missions. Parce que ça fait que pendant plusieurs tours, plusieurs jours, on ne peut plus pas s'en servir. Je n'ai pas récupéré l'objet. Par contre j'ai récupéré un premier scientifique. Vous allez diriger les faucheurs commandant. Bien joué. La fausse promesse d'une libération fait toujours des merveilles pour soutirer les renseignements aux prisonniers humains. Voilà. Donc il va falloir que je me libère Mox. Mais pour l'instant je ne peux pas. Les missions de résistants nous aideront à localiser le prisonnier si nous lançons une mission secrète avec eux. Merci de m'avoir envoyé du personnel pour m'assister commandant. Voilà donc. Donc ça va accélérer légèrement ma recherche sur les armes magnétiques. Oui, un certain temps. C'est bien de le dire. Voilà. Bien. Eh bien je vais m'arrêter là. J'espère que c'est... Ah oui. Allez. On s'arrête sur la petite vidéo. Qui me présente les différents élus. Tireur d'élite. Ce serait tellement facile. L'assassin. Content de te voir, chère soeur. Ah oui c'est... Maîtrisant. C'est des dames. Maîtriser vous. Ou c'est moi qui m'en chargerai. Ouah. Il est un psy. Les trois enfants, convoqués ensemble, quelque chose a changé. Pour une fois, nous sommes d'accord. Le terrain de jeu n'est plus le même. Nos maîtres ont besoin de nous. À nouveau. J'ai l'impression qu'ils ont peur. Toi, tu as l'audace de profaner cet endroit avec ton langage. Oh mais oui. On va se calmer les filles. Chacun de vous possède notre force. Possède aussi notre sagesse. De toutes nos créations, vous êtes les plus bellies. Votre mission était simple. Subjuguer toute personne qui tenterait empêcher notre grand projet. Nous étions satisfaits. Jusqu'à maintenant. Nous avons perdu notre empliqueur à tout. Enlevé à nous, sans que nos remparts n'y fassent rien. Vous nous avez blessés. Vous n'avez rien fait non plus. La recorce, les défis. Voilà bien trop longtemps que vous côtoyez les usus. Vous êtes tous corrompus. Il faut vous purer les filles. Ou peut-être, nous pourrions vous pardonner. Ah jute. Nous venons de prendre contact avec une faction de la Résistance. J'ai cliqué. Bon, dommage, vous n'aurez pas la fin de la vidéo. Et voici leur QG. Nous pouvons scanner la zone pour éviter les fruits de notre collaboration. C'est donc vous, ce fameux commandant. Dragonova m'a dit le plus grand bien de vous, ainsi que de votre équipe. Ce qui est assez rare. Vous êtes les bienvenus. J'avais quelques inquiétudes quant à cette alliance, mais j'ai cru comprendre que cet escarmoucheur, Mox, avait été fait prisonnier alors qu'il protégeait l'un des miens. Les faucheurs n'oublient rien, commandant. Voilà. Donc une autre fonctionnalité de Wards of Chosen, des factions de la Résistance avec les missions. On va pouvoir débloquer. Voilà. Un élu, donc, assassin. Voilà. Donc, toutes les missions dans cette zone-là sont susceptibles de voir apparaître l'assassin qui tiendra forcément. Voilà. Donc je vais pouvoir contacter. Allez, tout ça, je l'expliquerai plus en détail dans le prochain épisode. J'espère que ceci vous aura plu. Il était un peu long. Parce qu'il y avait toute une mission qu'il fallait faire d'une traite. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas à me laisser des noms. Des noms que je vais intégrer. Là, je vais, entre deux épisodes, je vais créer des personnages, les intégrer à l'équipe. Bref, j'ai mis sur le Discord les différentes spécialités, ce que vous pouvez me proposer pour intégrer la team. Surtout, n'hésitez pas à me l'indiquer. Je ferai de mon mieux. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt et ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501